Ouh, on a reçu une enveloppe de Gameloft! Je m'appelle Alexandre Jacob. Je suis compositeur à Gameloft depuis maintenant 13 ans et demi. Ça fait super longtemps que je n'ai pas tenu le iPhone 1. L'opportunité de Gameloft s'était présentée à moi par l'ami d'un ami qui travaillait chez Gameloft comme game designer. C'est vraiment comme un voyage dans le temps. On se sent comme en 2008. Je ne savais pas c'était quoi Gameloft, donc je m'informe un petit peu autour de moi. Et mon frère avait un jeu de Gameloft dans son téléphone. Il y avait Prince of Persia et je regarde ça et c'était comme... L'audio était monophonique là-dessus. C'était quand même extraordinaire sur ce genre de petit appareil-là. Plein de vieux jeux qu'on a fait genre Brothers in Arms. Donc j'ai passé l'entrevue et puis ça a bien fonctionné. 13 ans plus tard, je suis toujours là. Castle of Magic. Castle of Magic, c'est un petit platformer vraiment charmant qui a été développé au studio de Shanghai en 2007, je pense. La première mouture, c'était sur Java. C'est l'histoire d'un petit garçon avec son petit ami. Ils vont jouer sur la plage et puis ils découvrent un coffre au trésor qui sauve. Et puis là, le sort les transporte dans un monde magique. Puis à partir de là, il y a toutes sortes d'aventures absolument rebondissantes qui arrivent. Puis le gameplay est tellement rythmé et charmant qu'on peut juste tomber sous le charme de ce jeu. Ah oui, le premier monde, c'était le labyrinthe. Au départ, la situation de l'équipe audio était particulière parce qu'on était appelé à tout faire. On faisait la composition, on faisait la conception sonore, on faisait les voix. Les voix. Par exemple, si on avait besoin d'une voix soit féminine ou masculine, on allait dans le studio et puis « Ah, est-ce que t'es une voix grave toi? » Puis là, on enregistrait ça dans notre micro un peu cheap. Mais ça finissait que c'était tellement compressé que ça faisait pas grand chose. À l'époque, quand on faisait des jeux Java, la musique était faite en fichiers MIDI. Évidemment, on faisait de la musique sur des centaines de téléphones différents. Donc il fallait d'abord écrire la musique, puis ensuite il fallait la mixer dans chaque téléphone. Donc c'est un process extrêmement laborieux, mais il y avait quelque chose d'extra, d'une heure là-dedans, créativement. On peut sauter comme ça, c'est le double drum comme ça. Évidemment, avec l'arrivée du smartphone, on est tombé dans une autre game où il fallait un petit peu raffiner nos techniques de production audio. Il fallait aussi se spécialiser parce que les jeux devenaient énormes, les sound packs devenaient plus gros. C'était une libération dans le sens que là, on pouvait créativement faire ce qu'on voulait. Puis ce qu'on produisait comme musique, c'est le résultat qu'on allait entendre dans le jeu. On se rapprochait enfin du résultat plus triple A. On pouvait créer des univers vraiment plus complexes, plus riches. Une idée qui est quand même folle aussi, c'est quand on est assis tout seul dans son studio, on oublie combien de gens vont jouer au jeu. Et puis des fois, quand je vois le nombre de downloads sur certaines productions sur lesquelles j'ai travaillé, ça donne le vertige des millions de personnes. Donc c'est vraiment une chance incroyable de pouvoir faire de la musique et puis qu'elle soit entendue par autant de gens. Pour moi, la musique est un vecteur d'émotions. Peu importe son contexte, le rôle de la musique, c'est vraiment de transmettre une émotion. Et vraiment, c'est pas prendre à la légère. Qu'il s'agisse d'un petit puzzle très casual ou bien d'un jeu très réaliste et sérieux, on a une grande responsabilité. C'est celle d'améliorer l'expérience du joueur, en fait. On était très ravis de voir les critiques. La réception de ce jeu-là était extrêmement bonne, favorable autant pour le jeu en tant que tel que l'audio. Ce qui fait la force de Gameloft, moi je trouve que c'est vraiment le fait qu'elle a toujours cru dans le jeu mobile depuis le tout début, en fait. Je pense que c'était sûrement une des seules compagnies qui vraiment a déployé autant d'efforts pour faire du jeu sérieux sur mobile. Puis déployer énormément de ressources pour faire en sorte de développer les meilleurs jeux sur la plateforme en question. Et puis c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense que c'est cette philosophie-là qui a emmené Gameloft où il est en ce moment. Puis aussi, je pense, la philosophie de vouloir créer du bon divertissement, d'agrémenter la vie des gens, c'est quand même quelque chose de très noble.